Edouard, est-ce que l'on sait quels sont les objectifs de Saint-Etienne ? Est-ce qu'on en a déjà parlé ? Et c'est vrai que cette Ligue Europa, ça fait très envie au vert et on est très heureux tous de voir Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Est-ce que ça fait un petit peu peur ? En fait, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Voilà ce qu'a dit la semaine dernière Giselin Printemps. Alors en championnat, c'est simple, il faut faire 38 journées, là il n'y a pas de problème. Et donc ça veut dire sur les Coupes, aller le plus loin possible et il intégrait l'Europa League en sachant qu'à Saint-Etienne, la Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas faire de la figuration, donc tu es obligé de faire des bonnes équipes, des bons matchs le mieux possible et de donner à 100% et le jeudi en l'occurrence pour l'Europa League et le dimanche en Ligue 1. Donc c'est la seule pression qu'ils se sont mise pour l'instant. C'est vrai que l'effectif n'est encore pas tout à fait, il y a encore un bon mois de mercato. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Mais il y a quand même de l'ambition et on a quand même l'impression de sortir des poules parce que mine de rien, Saint-Etienne et l'ère Galtier, il y a eu quand même 36 matchs de Coupe d'Europe. Et c'était il n'y a pas si longtemps, ça s'est fini en 2016, les matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a l'envie quand même d'exister à ce niveau-là, en sachant que désormais, par rapport à l'année dernière, ça va faire deux matchs par semaine. Et pour répondre, pour revenir à la question par rapport au numéro 2, numéro 1, je pense que la chance de Gislain Printemps, c'est qu'il a des vrais cadres qui tiennent le vestiaire. Et Laurent Huard, par exemple, nous en a parlé aujourd'hui. des Mathieu Debussy, des Yann M. Villa, des Loïc Perrin, des Stéphane Ruffier, qui sont vraiment des gens qui tirent le groupe vers le haut. Je ne dis pas qu'ils sont en autogestion, mais ils montrent ce qu'il faut faire. Et ils comptent beaucoup sur eux pour donner l'exemple et pour aussi intégrer les jeunes parce que je crois que ça va être un record au niveau des jeunes de la Coupe Gambardella qui vont signer un contrat pro.